Vous avez encore en tête, mais je n'arrive pas à le faire. C'est le site web de la saison, ou un concours qui est justement un peu pour ça. Donc, si ce n'est pas beau, mais c'est bon, comment tu fais pour gagner un prix? Ce n'est pas clair. Tu n'en gagnes pas. Tu n'en gagnes pas, non, c'est ça. Mais ça peut être vraiment bon, par exemple. Mais c'est une problématique qui existe. Puis, je fais vraiment des pas de nain. Cette année, j'ai fait partie du jury pour le concours Octase. Je ne peux pas dévoiler dans quel sujet j'étais, mais je peux dévoiler qu'on a un membre corpore qui est l'IBO, qui a gagné un prix aux Octases cette année. Puis, on peut aussi dire que le standard SGQRI 008 a été finaliste, sans gagner dans sa catégorie. Donc, c'est quand même une belle petite victoire pour des trucs qui sont à la base technique et non pas super sexy, comme un standard d'accessibilité web au gouvernement du Québec. Est-ce que c'est super sexy? Tu peux faire une page de fait? Il faut que la police soit belle. Si au camp, on le remet là, pas parce que je vais en reparler. C'est parce que c'était dans notre plan stratégique d'année passée, en disant, bon, il me semble qu'il y a un trou dans ce qui est couvert dans les événements web au Québec. Il n'y a pas vraiment de gros événements sur les CIO. Puis, on l'a fait. Puis, ça a marché. Puis, ensuite de ça, les gens sont en train de nous dire, « Bon, bien, quand est-ce qu'il y a le prochain? Il va-t-il y avoir lieu? » Donc, il faudrait probablement se remettre au travail rapidement. Création contenu. Donc, c'est vraiment là qu'il y a une faille qu'il va falloir améliorer. Là-dessus, l'an dernier, on avait fait voter un changement au statut et règlement qui faisait en sorte qu'on pouvait nommer des conseillers spéciaux. Donc, c'est un membre qui a une responsabilité de plus. Puis, l'objectif, c'était de décentraliser la dynamisme de l'organisme en dehors du conseil d'administration. Donc, trop longtemps, ça a été, par exemple, les cinq membres du CA qui devaient tirer le WLT au Québec. Donc, là, on s'est dit, « Bon, on va ouvrir une porte de plus, donc un conseiller spécial. Puis, ce conseiller spécial-là va pouvoir prendre certaines initiatives au nom du WLT au Québec, dans une certaine région, une certaine industrie. » Donc, c'est une liberté qu'on avait à partir de la GA de l'année passée parce que ça a été voté par acclamation. Ça a été accepté par acclamation. Puis, on annonce ce soir les conseillers spéciaux qu'on a mis en place au courant de l'année. Mais qu'on va commencer à travailler avec eux maintenant. Donc, Whisky Eco Bravo, qui est un membre Corpo, qui est ici ce soir, vont couvrir les… Juste pour rappeler, conseillers spéciaux, peut-être. Conseiller spécial, c'est quoi? C'est aider WLT au Québec à alimenter son calendrier d'activité, qui n'est pas le calendrier d'activité WLT au Québec nécessairement, mais le calendrier des activités pertinentes ou les activités web qui existent dans l'industrie. Donc, un conseiller spécial doit aider, soit pour sa région ou pour sa technologie, aider à alimenter le calendrier d'activité. Il doit écrire au moins un article de fond sur le blog WLT au Québec par année. C'est vraiment très peu, mais ça en fait tellement un de plus que maintenant. Tout est bon à prendre. Puis, la dernière étape, c'est être conférencier ou co-organiser ou organiser un événement dans son domaine. Ça fait que ça peut être super candid, 5 à 7, parler d'une technologie, comme ça peut être big, 120 personnes ici au camp. Donc, Whisky Eco Bravo est ici ce soir. Il va pouvoir même nous présenter, après que j'ai dit la liste, un peu ce qu'ils ont préparé pour le WLT au Québec. Sinon, il y a Édouard Duplessis, qui est un amoureux de WordPress, qui fera le suivi de tout ce qui se passe dans l'industrie sur WordPress. Moi, je me propose comme conseiller spécial dans une thématique un peu différente, donc tout ce qui est plus business, un peu comme l'événement que j'ai fait le 25 octobre, Affaires Web, ça sort un peu du scope de ce que WLT au Québec a fait depuis sa création. Donc, ça, ça pourrait être fait, mais en tant que conseiller spécial. Le membre corporatif NVI se propose d'aider sur tout ce qui est SEO. Donc, ils ont des événements eux-mêmes, puis ils veulent contribuer au SEO Camp 2e édition, puis ils veulent faire aussi des articles. Pour eux, ça va de soi de faire des articles sur des sites des autres. Samuel Serrois est le conseiller spécial à l'accessibilité Web. Il a été aussi notre formateur pour l'année passée à Kung Fu. Adapt or Die sera conseiller spécial pour tout ce qui est Analytics Web. Laurent Villeneuve sera conseiller spécial pour tout ce qui est JavaScript. D'ailleurs, Laurent Villeneuve, c'est un JavaScript gourou qui était aussi notre formateur JavaScript à Kung Fu. Donc, je ne sais pas lequel des deux invités pour parler un peu de Whisky & Co. Bravo, puis de ce que vous avez comme séance de formation. Oui, donc, mon nom est David Laussière. Je suis un des deux associés de Whisky & Co. Bravo. On est une petite boîte de, disons, cinq personnes. On fait du développement Drupal. On touche à peu près à tout ce qui concerne le développement de sites avec Drupal. Donc, de la conception jusqu'à la réalisation. Souvent, on est concentré sur des volets plutôt techniques. Les deux, on est des programmeurs d'expérience, puis c'était vraiment notre créneau de départ. Mais c'est ça, de plus en plus, on fait les projets en entier. C'est ça. Et je vais passer la parole à Frédérique, qui est notre spécialiste de la formation et de la communication. Alors, en tant que conseiller spécial, on doit faire un événement par année. Donc, on avait pensé à un atelier qui pourrait s'appeler un tour d'horizon de Drupal 7 pour les membres de W3 Québec. Bon, j'ai préparé une petite feuille. Je pourrais faire circuler quelques feuilles là-dedans pour que vous ayez un peu plus d'informations. Mais en gros, l'idée, ce serait de vous familiariser avec la logique et la terminologie associées à Drupal et aussi de vous fournir les outils de base pour utiliser adéquatement ce système de gestion de contenu. Bon, je proposais une date. On pourra bien entendu en reparler, vérifier si ça peut être compatible avec votre calendrier. Mais on avait pensé peut-être au mercredi 18 janvier 2012. Ça prendrait la forme, ce serait une soirée. On pourrait faire ça à partir de 18 ans, par exemple. Le lieu est à déterminer en camp. Mais ce serait vraiment un atelier offert gratuitement, bien sûr. Donc, voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez venir me voir. Sinon, comme je vous disais, je vais faire circuler quelques feuilles. Super. Donc, peut-être s'il y a des questions pour Whisky qu'on sera rendus à l'alcool et au dessert. Je l'ai déjà rappelé avant. Donc, c'est quoi? C'est être conférencier dans une conférence ou organiser une conférence. J'ai déjà un article. Là, on dit un, mais si vous voulez en faire dix, vous pouvez en faire dix. Puis aider à alimenter le calendrier. Puis là, c'est là maintenant que je parle, que je mange. Parce que j'invite... Sous-titrage Société Radio-Canada ...